Je m'appelle Camille Ménager, je suis réalisatrice, autrice de films documentaires et j'ai réalisé un film sur la photographe Sabine Weiss. Je l'ai rencontrée à la fin de sa vie, elle avait 97 ans. De manière générale, elle aimait le contact avec les gens, c'est ce qui explique vraiment la teneur de ses photos. Elle était chaleureuse, elle était intéressée, elle était curieuse. Elle travaillait dans un monde majoritairement masculin, mais pas que, parce qu'elle n'était pas la seule femme photographe dans les années 50-60. Elle ne s'est jamais sentie discriminée ou en tout cas jamais dans la pratique de son travail. Elle raconte de temps en temps évidemment qu'elle n'a pas trop fait d'actualité, mais dans ce monde-là, c'est vrai que c'est encore un peu plus masculin et elle se faisait un petit peu mettre de côté. Par exemple, en reportage, quand je travaille sur des sujets d'actualité et qu'il y a beaucoup d'autres photographes, toujours ils me disent « Allons, ma petite mère, mettez-vous de côté, laissez faire les photographes. » Elle a reçu le prix Women in Motion de Kering à Arles en 2021. Elle était ravie qu'il y ait toute cette reconnaissance, même tardive, autour de son travail, mais autour de ses photos vraiment plus qu'autour d'elle-même. C'est-à-dire que ce qui lui importait, c'était ses photos, ses traces du passé, ses témoignages qu'elle a voulu laisser.